Merci d'être là, j'espère que vous n'êtes pas venu pour l'apéro, mais ça a l'air d'être une bonne raison pour venir. Donc, comme François a dit, j'étais censé venir le 5 décembre et vous parler plutôt de l'aspect DevOps autour de Kubernetes, Kubernetes en production, les soucis qu'il y a, c'était pas possible, merci, merci les greffes. Et donc, François m'a proposé de venir aujourd'hui et de fusionner ça avec les yogues. Et moi, au début, j'avais un peu hésité, je m'ai dit, mon talk n'était pas, si, tous les gens de yogues pourraient voir des choses, mais ce n'est pas leur intérêt principal. Et je me suis dit que j'allais ajouter une petite partie sur mon talk pour parler de comment on utilise Kubernetes du point de vue de quelqu'un qui fait de Java. parce que, en principe, ce n'était pas le truc le plus adapté. Tourner Java dans des containers, ça n'a jamais été quelque chose d'évident. Ça a fait des containers avec des images plutôt longues, plutôt lentes à démarrer. Ça semble un peu antinomique. Mais les choses ont radicalement changé cette année avec GraalVM, que c'est une autre JVM, on verra ça après, et Quarkus, que c'est un autre framework, mais spécifiquement adapté pour le monde des containers avec des applis compilés en natif. Oui, on parle de Java compilé en natif, avec une emprunte de mémoire très, très petite et un démarrage ultra rapide. Et donc, maintenant, on peut dire que, oui, on peut utiliser parfaitement bien Java dans son environnement Kubernetes et que c'est même une très bonne alternative. Donc, j'ai essayé de gérer les deux solutions maintenant et essayant de ne pas perdre au début les développeurs Java et de ne pas perdre à la fin les DevOps. Et pour ça, première question, qui ici est plus un développeur Java ou plus côté Diog? Ok, petite moitié, qui est plutôt côté DevOps? Qui ne sait pas où il est ou qui est là pour l'apéro? Bien, 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 bien. Au moins la sincérité. Donc, en gros, moitié, moitié, ça devrait pouvoir le faire. Bon, je vais commencer par me présenter, me présenter OVH, ou plutôt OVH Cloud, parce qu'on ne s'appelle plus OVH. Même si dans certains slides, j'ai encore marqué OVH. Mince. Donc, je m'appelle Horacio González. Vous avez peut-être aperçu un petit accent quand je parle. Je sais, il faut se concentrer, mais vous arriverez à l'apercevoir. Ça vient du fait que je suis espagnol, et malgré 20 années déjà en Bretagne, l'accent ne part pas. J'espère que ça ne sera pas trop dur pour vous. Je travaille chez OVH Cloud, où je m'occupe des relations avec les développeurs. Ça veut dire qu'enfin, faire des choses comme venir ici, vous parlez, ça fait partie de mon boulot. C'est quelque chose qui m'avait embêté pendant des années. Donc, en gros, je vais à des conférences, je vais à des meetups, j'interagis avec la communauté, j'essaie d'être en contact avec des projets open source, des gens qui nous utilisent. En gros, quand j'essaie d'expliquer mon boulot à mes parents, ils ne comprennent rien, parce que j'étais à Madrid pour un autre truc. La façon que j'ai trouvé pour l'expliquer, c'est... Mon boulot, c'est que la prochaine fois que des développeurs ou des développes sont une appli à déployer ou une architecture à monter, plutôt que dire directement, oui, on va aller chez Amazon, en Google, ou en Asur, quelqu'un, et on se dit, tiens, pourquoi pas regarder des côtés d'OVH. Je pense qu'une fois qu'ils le font, mon boulot s'arrête bien, parce qu'ils les offrent en Suif. Je suis aussi assez impliqué dans les communautés, à la pointe de la Bretagne, les Finis Devs, que c'est grosso modo les Breast Tech Hub, et les DeFestes de Boudemonde, les DeFestes francophones les plus à l'Ouest. OVH, OVH Cloud, qui ici ne connaît pas OVH? Mince, bon, je suis un terrain où on nous connaît. Nous, on est le seul fournisseur cloud et austin européen qui est dans le top 10 mondial. Ça veut dire qu'on est en pétinant à côté des Amazon, Google, ou d'autres Alibaba, mais on est là, et on se va. On a 30 data centers, on a un million et demi de clients, on a toute une gamme de produits, et on est en plus assez différents de ceux qui proposent les autres. Un, parce qu'on est européen et on le revendique. On revendique d'être plutôt RGPD qui ne passe pas des données, on revendique aussi de faire les choses de façon différente. On contrôle complètement notre chaîne de fabrication. On est le seul aujourd'hui en Europe à fabriquer nous-mêmes nos serveurs, nos RAC, nos data centers. Nos data centers d'ailleurs, par exemple, ils n'ont pas de climatisation. C'est tout fait à base de watercooling que l'on fait aussi en interne. Donc, c'est un des rares data centers où vous arrivez et vous n'êtes pas abasourdi par les bruits de la clim, parce qu'il n'y a littéralement pas de bruit. En plus, on aime bien raconter comment on fait les choses. Par exemple, sur ce sujet-là, on vient juste de publier un billet de blog où on parle de tout notre RG autour de watercooling et de comment ça nous a fait être beaucoup plus efficace, dépenser beaucoup moins derrière et accessoirement, et avoir une emprunte de carbone et une consommation électrique beaucoup plus vaste que nos concurrents. Donc, voilà, on est une boîte un peu différente et on est surtout une boîte qui a toute une gamme de produits, quels que soient vos besoins, ça va des machines dédiées au cloud, de la téléphonie, aux solutions mail ou office. Donc, la prochaine fois que vous aurez un besoin, allez, j'ai un œil dans notre site. Je pense que vous verrez les produits, vous verrez les prix, vous verrez les valeurs qu'il y a derrière. Je pense que le choix après, c'est facile. Bon, bah, j'arrête la petite page de pub parce que nous on va parler de Kubernetes. Qu'est-ce que vous connaissez Kubernetes? Une petite moitié ? Qu'est-ce que vous avez déjà joué un peu avec Kubernetes ? Qu'est-ce que vous avez quelque chose en production sur Kubernetes ? Ça va, c'est beaucoup mieux que ce qu'on trouvait il y a une année, et c'est mieux que ce qu'on trouvait il y a six mois. Et pour ceux qui vous savez de Kubernetes en production, ou pour ceux qui se sont fait chier à mettre des clusters Kubernetes en prod, ce que je vais raconter dans cette première partie, ça ne va pas être des choses nouvelles. Pour le reste, je vais essayer de commencer par expliquer pourquoi et comment on est arrivé à Kubernetes. Ensuite, on va expliquer pourquoi c'est aussi facile de commencer avec Kubernetes, mais quand on essaye d'aller en production soi-même, les choses sont compliquées. On va voir des alternatifs, on va voir quels sont les plus gros problèmes que vous allez trouver le jour où vous voudrez passer de votre petit mini-cube à un vrai Kubernetes en production. Et ensuite, on fera peut-être une petite pause, ou on continuera selon l'air, pour voir comment est-ce qu'en tant que développeur Java, on va pouvoir s'attaquer à cet univers-là qui s'ouvre à nous en utilisant les mêmes outils Java qu'on est habitués. Et donc, pourquoi Kubernetes? Bon, pour ceux qui commencent à être un peu vieux comme moi, vous avez connu cette époque de l'informatique. L'informatique basée sur des machines physiques. En gros, quand on avait besoin, on commandait des serveurs, on les mettait dans un rack, on branchait l'électricité, les réseaux et tous les nécessaires, et on installait là un système d'exploitation, machine par machine, et sur ce système d'exploitation, on déployait souvent manuellement des applications. C'était robuste. Ça marchait plutôt bien. Les gens qui les déployaient avaient la maîtrise complète de ce qui était fait. Il y avait simplement un problème, ou plutôt plusieurs problèmes, c'est que ce n'était pas flexible de tout. Quand on voulait déployer une nouvelle appli, ou si l'appli commençait à être chargée, on voulait déployer une autre instance de l'appli, il fallait tout faire manuellement. Quand on voulait mettre des nouveaux serveurs, il fallait arriver, les racker, les brancher, installer l'OS, et ensuite déployer les choses. Et surtout, il n'y avait aucune agilité dans le processus. Si votre boîte passait sur le journal de téléphone le soir et il y avait un pic de charge sur vos applications, il n'y avait pas moyen d'exponer rapidement 4 ou 5 instances de plus et supporter le trafic. Et même, c'était difficile de décommissionner des instances après, une fois que tu les avais montées, tu avais tendance à les laisser parce qu'il fallait sinon aller manuellement, les désinstaller, installer d'autres trucs à la place, changer de configuration. Ça marchait plutôt bien pendant des années. Mais, quelque part, entre 2005-2010, la plupart des boîtes ont passé à utiliser des machines virtuelles. Le grand avantage, c'est que, quelque part, tu faisais abstraction de la première partie. Oui, il te fallait encore commander et installer des serveurs, mais tu faisais ça par l'eau, tu mettrais un hyperviseur quelconque, KVM ou un autre, et ensuite, il y avait une plateforme sur laquelle tu pouvais lancer des machines virtuelles un peu quand on avait besoin. Et installer une machine virtuelle, une fois que tu avais une image, c'était beaucoup plus rapide qu'à installer un OS. Et ensuite, tu pouvais installer là des applications. Donc, des choses comme avoir plus d'agilité dans tous ces parties de déploiement, c'était tout à fait faisable. Ça ouvrait la porte à gérer d'une façon beaucoup plus fine aussi son part applicative. Si on savait qu'on avait besoin d'instances que quelques jours par mois et le reste avec une seule instance salée, on pouvait le faire. Si on voulait suivre un peu la consommation de trafic, on pouvait le faire. Si on voulait, à un moment donné, de commissionner facilement des choses qu'on n'utilisait plus, on pouvait le faire tout ça beaucoup plus facilement. Il y avait aussi à ce moment-là des outils d'automatisation de déploiement qui arrivaient, des papettes, des chaires. En gros, ça a beaucoup changé la vie des personnes qui déployaient les applications. Ça n'a pas tellement changé la vie des développeurs. Et ils continuaient à coder leurs trucs dans leurs coins. Et quand c'était prêt, ils disaient à la personne qui mettaient en preuve « Hey, j'ai mon appli, je te l'envoie ! » Ou, ça c'était, si c'était l'ancienne ou si c'était un peu plus moderne, ou tient-il à les billes de Jenkins, Travis ou d'autres et tu les déploies. Depuis quelques années, on est parti beaucoup dans un monde de containers. Effectivement, on a encore des machines virtuelles, mais sur ces machines virtuelles avec l'OS, on a tendance à vouloir déployer plus de containers que directement les applis sur l'AVM. Pourquoi ? Parce que quelque part, quelque part, ça rend la vie des développeurs beaucoup plus simple. On va partir sur un exemple complètement basique. Imaginez que vous devez faire un WordPress un peu customisé. Un WordPress ? C'est des PHP avec une base mayescuelle ou MariaDB. Donc, vous, vous devez customiser un WordPress. Vous allez commencer sur votre machine pour... Il me faut un serveur web. Est-ce que j'ai déjà une base installée ? Peut-être pas. Ou je vais chercher un Nginx. Je l'aimais. Il me faut une distribue WordPress. Bon, je vais aller sur le site de WordPress, je la télécharge. Cool. Il me faut une MariaDB ou une mayescuelle adaptée à mon Windows, à mon Mac, à mon Linux. Je l'installe. Là, je fais tout mon trafic. Je mets tout à point. Bon, mon WordPress customisé, il est parfait. Et à ce moment-là, je commis mon code dans une époque et quand je préviens la personne qui m'a emprunté, « Hey, mon WordPress customisé, il est là. Tu peux le déployer. » Et la personne allait le déployer, mais sur un serveur web qui n'était pas le même. Peut-être que ce n'était pas un Apache ou un Nginx. Ou même si c'était un Apache ou un Nginx, ce n'était peut-être pas la même version. Ou même si ce n'était pas la même version à tous les coups, ce n'était pas la même plateforme, parce que toi, tu étais sur un Mac ou un Windows ou un Prod, c'était un Linux. Même chose pour MariaDB ou MySQL, parce qu'en plus, les normes de la boîte faisaient que tu devais déployer sur un poste de SQL. Et il y avait plein de choses qui pouvaient mal tourner. Et on arrivait au très célèbre syndrome de « Ton truc ne marche pas. » Mais oui, ça marche sur ma machine. Oui, mais dans la plan ne marche pas. Si ça marche, je ne peux pas faire autre chose. Et là, on commençait à se passer la balle parce que c'était la faute à tout le monde et à personne. Et effectivement, les développeurs, si ça marchait sur sa machine, ils n'avaient pas moyen de voir lui à son niveau pourquoi ça marcherait pas dans la Prod, parce qu'il n'avait pas la Prod sur sa machine. Et les DevOps ou les 6 admins qui étaient côté Prod, on leur avait donné un truc et ça ne tournait pas. Et lui, il n'allait pas s'amuser à installer un Nginx pour Windows pour voir si c'était la différence ou voir si c'était la version qui faisait ça. Donc, on avait toujours ce problème-là. Le container, c'est un bien concept en Linux, ça existe depuis le début des années 2000. Pourquoi Docker a changé la donne ? Parce que Docker a rendu le container facile à utiliser pour des développeurs. Le container, avant, c'était un truc de 6 admins. Quand Docker est arrivé avec leur Dockerfile et un truc que des gens qui n'avaient pas un background-système pouvaient faire parfaitement bien et apprendre en quelques après-midi, ça a changé la donne parce que là, notre développeur pour son WordPress, il va chercher une image WordPress et après, il va l'accustomiser, il va générer sa nouvelle image, il va chercher une image MariaDB, il va vérifier que tout marche et à ce moment-là, c'est qu'il va donner aux DevOps ou 6 admins ces images-là et ce sont exactement les mêmes images que les développeurs ont customisé et préparé qui vont tourner en production sur Docker. Donc, il n'y aura plus de problème de version, il n'y aura plus de problème de plateforme et ça va simplement être la même chose qui tourne sur ma machine qui enfin va tourner sur la prod. Donc, pour les développeurs, ça a rendu leur vie beaucoup plus simple. Effectivement, il y a un peu de béééééééééééééééééééýd dans cette histoire, ça a tombé très bien et il continuait à faire des effets sonores parce que ce que je dis, il y a un côté bullshit parce que oui, pour les développeurs c'était plus simple mais pour les pauvres 6 admins, tout le monde sait que ce que je présentais n'étaient pas en Wordpress de production. Parce que si on veut être sérieux, il faudrait au moins avoir plusieurs instances et qui dit plusieurs instances avec des containers, c'est clair. Et le même container que les deux vont faire. Mais en ce cas-là, il faut mettre un autre balancer devant. Peut-être virtuel, peut-être physique, un container, une appliance, on s'en fout. Et la base de données, tu ne vas pas me dire que tu ne vas pas me la redonder. Et si tu la redondes, comment est-ce qu'ils se synchronisent d'ailleurs ? Et en plus, c'est des containers, c'est stateless, donc il va falloir les associer à un disque. Sur ma machine, ça tombe bien, j'ai mon filesystem là. Mais sur la prod, c'est un disque déporté, c'est quoi ? C'est des NFS, c'est des gros disques netables. Qu'est-ce que c'est ? Donc, la vie de ces admins, en fait, n'était pas plus simple. C'est simplement que les développeurs n'avaient plus les SAMAR sur ma machine. Et à ce moment-là, la vie de ces admins, c'est compliqué encore plus. Parce qu'il est arrivé, la belle mode de microservices. J'imagine que François, vous savez déjà, Long m'a parlé de ça, vu qu'il a parlé à la moitié de la France de microservices. Voilà. Mais en gros, ça veut dire que là où avant, il y avait une application, maintenant il y avait 20 micro-applications. Une pour le login, l'autre pour les profils, l'autre pour le bacaine d'administration, l'autre pour machin, l'autre pour bidule. Et sur le papier, c'est beau, quoi. Parce que là, il y a un nouveau développeur qui arrive dans la team, c'est cool. Il n'a qu'à connaître son périmètre, faire son appli, ses adhérents, et si tu veux changer la version de l'année, tu n'impactes pas le reste. Mais revenons à mon 6-admin. Mon 6-admin, maintenant, pour une seule appli, il a tous ces containers-là à administrer, à maintenir en vie, à vérifier. Il y a ces containers-là qui tombent. Amens alors, je vais les relancer. Je vais vérifier que les volumes disques attachés sont encore là. Je vais vérifier que les liens réseaux sont bien. et je vais vérifier qu'il n'y a pas de fait de bord. Cool. Ah, amens, il y a un autre qui est tombé et je recommence. C'est le type de boulot ingrat qui n'a aucune valeur ajoutée. Tu te retrouves à devoir gérer plein de petits containers pour chaque appli. C'est presque pire que gérer une classe maternelle. Et en fait, moi, en tant que six-admin, ce que je rêverais pour ça, c'est d'avoir un stagère qui soyons cyniques. Ce qui serait, c'est des boulots qui sont simples, répétitifs et sans valeur ajoutée. Moi, en tant que six-admin, je me reviens à avoir un stagère dans lequel je le décris mon archi. Tiens, petit. Voilà mon diagramme d'architecture. Ce container-là doit parler avec cet autre container-là. Et là, il faut s'assurer que le volume disque est bien monté. Et là, il faut s'assurer que s'il y a celui-là qui tombe, l'autre ne tombe pas avec. Bon, s'il y a quelque chose qui tombe, tu le repartes. Il y a les instructions, tu relances tout ça. En plus, tu mets le moniteur un peu, tu suis les écrans s'il y a des lumières rouges qui essayent de faire quelque chose. Pendant ce temps-là, je suis dans la salle café et je vais dire je vais m'occuper de construire l'architecture suivante. D'accord ? Bon, allez, petit. Bon courage. En étant très cynique, c'est ça que tous ces admins voudraient faire. Ça tombe bien. C'est ça qui est Kubernetes. Kubernetes, c'est simplement ça. C'est votre stagiaire virtuel. Vous allez lui écrire l'architecture que vous voulez monter. Vous allez lui écrire les dépendances, les conditions, écoute, petit. Pour le front, j'aimerais avoir un minimum de 100 instances qui tournent. Mais si le trafic monte, j'aimerais que tu ajoutes d'autres instances avec une limite de 600 instances. C'est un raisonnable quand même. J'aimerais que le front puisse parler avec cet autre container-là, mais pas avec l'autre. Et en fait, j'aimerais bien que tu me chiffres le trafic entre ces deux containers. Et là, pour cette base de données, j'aimerais bien que tu me montes en volume, disque cinder à haute vitesse, mais pour cet autre truc-là, c'est de stockage fichier, j'ai envie d'avoir un NFS. Tu me surveilles tout ça, s'il te plaît. Et tu me sors de mes tricks parce que j'adore les jolies d'Asbord. Et vous va, et s'il y a vraiment un bremment en gros pet, tu me préviens, je suis dans la salle de café. Ça, c'est Kubernetes. Si vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi tout le monde s'intéressait d'un coup à Kubernetes. Déjà, côté dev, ça rend leur vie plus simple, mais côté 6 admins, c'est enfin une amélioration qui va dans le bon sens. Après, certes, c'est un estallaire, donc même si tu lui expliques les choses d'une façon claire, des fois il va faire un peu qu'à sa tête. Mais, sur le principe, la idée est ça. Il va vous aider à guérir toute cette classe de maternelle de container et à être sûr que ce petit enfant se porte bien et qu'il n'y a aucun qui sort par la porte qui ne revient pas ou qui se fait taper dans la recrée pour un autre. Ça, c'est votre Kubernetes. Derrière, écoute, basiquement, je vais perdre cinq minutes ou je vais passer cinq minutes selon le public à expliquer comment ça marche derrière. S'il vous plaît, ceux que vous connaissez Kubernetes, je vais faire des supersimplifications. L'idée, c'est que tout le monde comprenne. En gros, en Kubernetes, il va y avoir plus... C'est des instances. C'est des instances qui tournent. Il y a deux types d'instances. Il y a en bas le nœud, le worker, les instances dans lesquelles Kubernetes va déployer les architectures que vous l'avez décrites. C'est là qu'il va déployer les containers de votre front, votre bac, le moteur de votre base de données. En haut, il y a le master Kubernetes. Ces instances, c'est le cerveau des clusters. C'est là que votre stagère travaille. C'est là qu'il va garder en mémoire ce que vous l'avez dit de faire et qu'il va vérifier que ce que vous l'avez dit, il tourne là et qu'il va garder les mesures que vous l'avez dit de prendre, qu'il va consulter en fonction de trafic et vous l'avez dit qu'il faut plus d'instances, il va lancer ces instances-là. En gros, on a le cerveau et on a les instances. Ce cerveau-là, il est construit autour d'un API serveur. Il y a quelque chose de très clair de la façon qu'un Kubernetes qui est construit, c'est construit pour être modulaire. Tous les éléments communiqués à nous par un serveur d'API, un serveur qui est facilement extensible, ce qui a permis qu'aujourd'hui, on a un Kubernetes de base et on a des centaines d'extension pour tourner ce Kubernetes-là et le permettre de l'adapter vraiment à chacun de ses besoins. Là, on a un scheduler. En gros, le scheduler, il a la liste de ce que vous l'avez demandé et il vérifie le worker. Tout va bien, tout va bien. Il semble que ce container-là ne répond pas. On va l'arrêter, on va le relancer. Il semble que ce nul-là, il est un peu trop charrié. On va prendre un container-là, on l'arrête là et on le relance dans l'autre. En gros, il vérifie à tout moment que votre plan d'archive est respecté. Il y a le contrôleur qui permet de s'assurer que toutes les ressources nécessaires pour le faire, que ce soit interne ou clúster ou que ce soit externe, comme par exemple les volumes d'isques sont là. Il y a à gauche la seule partie de Kubernetes qui n'est pas stateless, le etcd. C'est un peu le cerveau de votre Kubernetes. C'est là qu'il va garder trace de ce que vous avez demandé, de ce qui est à ce moment déployé de comment. Ce cerveau-là est un point plutôt délicat. Si vous le perdez, votre cluster Kubernetes a un cas sévère d'Alzheimer. Tout continue à être déployé, tout continue à tourner là, mais lui, il ne se souvient plus de pourquoi et de comment et de ce qu'il doit faire. En bas, donc, on a le nœud. Dans chaque nœud, dans chaque instance, en bas, il y a des composantes techniques liées à Kubernetes et il y a les containers, vos applications. Sauf que, si vous regardez là, ce container-là ne tourne pas directement. Tourne dans une sorte de supercontainer qu'on appelle un pod. Une cause en français, l'endroit où il y a les petits pois. Oui, voilà, c'est littéralement ça. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme pour les petits pois. Il peut y avoir plusieurs à l'intérieur. L'idée, c'est, presque toujours, vous allez avoir un container principal qui tourne. C'est ce que vous voulez faire tourner. Mais, comme je vous avais dit, Kubernetes est censé être modulaire. Et vous pouvez vouloir faire tourner à côté de votre container dans la même unité d'exécution des containers auxiliaires ou plutôt techniques pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Attends, Horacio, qu'est-ce que tu nous racontes ? On va faire un exemple. Imaginez que vous voulez, à un moment donné, dire, tous les trafics entre mes containers, je voudrais qu'ils soient chiffrés. Parce que j'ai un audit à faire et on me demande que tous les trafics soient chiffrés. Il y a des façons de faire. Vous allez en par an dans toutes les images que vous déployez et vous ajoutez une bibliothèque de chiffres et vous chiffrez toutes les connexions sortantes et vous ajoutez un système dans chaque image pour aller récupérer les clés de chiffres d'une façon sécurisée. Bla, bla, bla. Ensuite, vous déployez tout. C'est la façon plutôt ancienne. Soit, on profite de ça. On peut mettre ici dans chaque pod un petit proxy réseau. Je vous rappelle que le pod est une unité d'exécution que tout ce qui sort des containers principal, il l'avale et ce proxy-là, il gère la partie aller chercher la clé de sécurité, chiffrer la volée et envoyer des contenus chiffrés à l'autre container où le proxy récupère les contenus chiffrés, il les déchiffre et il donne au container principal les contenus déchiffrés. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de modifier vos images si vous pouvez ajouter les fonctionnalités comme si c'était des plugins, on dirait. Donc, quelque part, c'est pour ça que l'unité d'exécution en donnant une unité d'exécution plus grande que le container, on se donne énormément de flexibilité. Même chose pour récupérer des métriques, pour récupérer des logs, pour faire des autodécouvertes des services, au moment où on peut externaliser tout ça, vos containers n'ont pas besoin d'encooperer cette intelligence-là et surtout, vous pouvez utiliser le même container dans des contextes différents. Et donc, la philosophie de Kubernetes c'est la philosophie de « Hey, est-à-dire, fais-moi quelque chose ». En gros, on appelle ça d'une façon un peu moins comique, une philosophie de « Desire Estates Management », une gestion de l'état qu'on souhaite. On va décrire l'architecture, mais décrire à une échelle plutôt macro. « Hey, mon appli, c'est un front qui doit être entre 2 et 4 instances, un back qui doit avoir entre 2 et 3 instances, une base de données, le front doit parler avec le back, le back avec la base de données, la base de données a besoin de 20 gigas de disques et qu'on s'est en base de données plutôt d'un stockage orienté base de données à haute vitesse et il y a aussi un stockage fiché, là il me faudra un autre type de disques et là ça sera 50 gigas ». Et j'ai décrit tout ça dans le format le plus désagréable que la histoire a créé, non, ça c'était XML, dans le deuxième format le plus désagréable que la histoire a créé, c'était de Jamel. Je pense que c'est le délire d'un pitoniste qui n'aime pas mais en gros c'est comme un gisson sauf qu'à la place des sacolades on a des indentations ou des espaces avec tous les problèmes que ça implique. Mais bon, basiquement c'est un format textuel que si on essaye de faire gaffe aux espaces et aux tabulations ça peut même arriver à se comprendre. Il y a des gens qui disent que même c'est agréable mais ces gens-là sont plutôt maçons. Donc vous allez décrire votre architecture dans ce fichier Jamel et vous savez vous voyez ça Kubernetes et Kubernetes derrière il va créer tous les objets qu'il faut pour accomplir vos souhaits. En gros il va déployer les containers dans des pods il va regrouper les pods des mêmes fonctions les pods de front les pods de back dans des déploiements qui sont une sorte de vue logique c'est pour mon front il va avoir besoin de plusieurs instances bon ça c'est un déploiement après il va dire pour ces fronts-là c'est quoi le endpoint ouvert vers l'extérieur donc il va créer des services que c'est une vue logique de ce que les clusters se posent à l'extérieur il va pouvoir gérer de load balancer il va pouvoir gérer de reverse proxy il va pouvoir gérer plein d'objets Kubernetes donc il va traduire vos Jamel dans des objets et il va manager ces objets-là les surveiller gérer leur cycle de vie et les déployer combien il le souhaite dans les workers disponibles ça veut dire que vous vous n'allez pas devoir savoir dans le cas normal si votre pod il est déployé dans cette instance-là ou là-bas et d'ailleurs il peut que maintenant soit là et après parce que les skédulaires trouvent que l'instance il est un peu chargé il te le déploie là cinq minutes après mais tout ça de façon complètement transparente pour vous dans le cas général j'aime bien rappeler le truc dans le cas général et comme je vous disais tout est pensé pour qu'il soit modulaire donc tout est pensé pour qu'il soit modulaire et les Jamel depuis des années vu que c'est un des projets desquels on parle le plus dans l'informatique actuelle ils se sont donnés à cœur joie pour ajouter des extensions pour faire tout et n'importe quoi là c'était un exemple de comment on faisait pour monitorer les clusters et les envoyer sur OVH Metrix il est sur notre blog d'ailleurs mais en gros l'idée c'est tu as un besoin plutôt technique oui il y a besoin de mettre le chiffrement à la volée comme on disait il y a besoin de faire de l'autodécouverte des services ah j'ai marre d'écrire mon Jamel à la main j'aimerais bien avoir un gestionnaire de paquets tous ces types de choses sont faits via des extensions open source desquelles il y a un catalogue qui s'appuie plus rapidement que les frameworks javascript si vous voyez ce que je veux dire oui il y a l'extension Kubernetes fatigue c'est un élément syndrome que pour les javascript un des avantages de Kubernetes dans cette histoire c'est ok j'avais devoir d'écrire toute mon archi dans des fichiers textes mais ça veut dire que quelque part ce fichier texte représente mon architecture ça veut dire que ça permet de faire très facilement une chose qui était extrêmement complexe avant Kubernetes c'est avoir enfin des vrais environnements des recettes de validation des devs qui sont vraiment à l'image de la prod et là c'est un autre facteur qui a fait de Kubernetes quelque chose de très intéressant parce que je ne sais pas vous j'ai fait quelques années d'informatique bancaire et un des points qui était toujours un des points les plus désagréables c'était pour réussir à avoir un environnement qui ressemble de près ou de loin à ce qui était la prod je ne parle même pas de données de l'anonymat non non je parle simplement de l'architecture applicatif donc avec Kubernetes je peux me permettre une fois que j'ai mon architecture de la décliner comme je veux de créer des environnements clones dans le même cluster sur un autre namespace une sorte d'autre partition sur le cluster ou dans un autre cluster donc ça veut dire que je peux me permettre d'avoir de vrais environnements de recettes de vrais environnements de dev mais aussi des choses plus complexes comme déployer la même architecture sur mon cluster à la maison sur un cluster COVH et sur un autre cluster c'est Google après on verra comment on fait pour maintenir tout ça synchro mais ça ça rend la possibilité au moins sur le papier quand les choses sont bien faites de déployer des clones de votre architecture là où vous en avez besoin donc on série sur le gâteau ça veut dire aussi que vous pouvez même le déployer sur votre laptop et c'est une autre de pièce metrèce de succès de Kubernetes ils sont énormément travaillé la courbe d'adoption ils sont créés un petit titre sympa que s'appelle Minikube que engrosse en distribución Kubernetes que vous pouvez faire tourner sur votre Linux Windows Mac ça veut dire que vous pouvez déployer vos architectures complexes à la volée en quelques minutes sur votre laptop et maintenant je suis un utilisateur Kubernetes il y a Minikube qui tourne sur mon laptop et j'ai mon cluster machin mon Kafka mon petit truc là et mes applications qui tournent là c'est super cool ça m'a pris 10 minutes c'est cool Kubernetes bon ça reste votre laptop quand même donc ça va pas être hyper rapide sauf si c'est le laptop pas François avec ses 32 gigas de RAM ça va chauffer un peu voire beaucoup mais ça va pouvoir le faire et ça va vous permettre de mettre les pieds à l'étrier donc c'est une c'est une énorme force pour Kubernetes mais paradoxalement paradoxalement c'est aussi sa faiblesse parce que la plupart des gens se disent cool j'ai déployé j'ai déployé la même chose qu'on a en production dans mon Kubernetes à moi j'avais récupéré toutes les images j'ai pris une soirée mais maintenant ça tourne ça veut dire que maintenant je suis un maître de Kubernetes on peut aller en prod et si ce n'est pas toi qui le dis ça va être ton chef tu as tout déployé sur ton Mac on peut aller en prod et si tu as ajouté ça le bel syndrome c'est que ces deux dernières années dans toutes les conférences dans toutes les mites les gens parlent énormément de Kubernetes il y a des tutoriels partout il y a des vidéos et tous ou la plupart soyons sincères pas tous mais la plupart s'arrêtent juste là et j'ai déployé ces trucs hallucinants sur Minikube ça y est c'est cool allez bisous et le problème c'est que ça c'est très loin de la vraie vie une fois que vous savez votre Minikube certains parmi vous ce que sont une sensibilité plus bidouillard système se disent bon je vais déployer mon premier Kubernetes et jusqu'à là ça va ça peut prendre deux ou trois heures ou toute une soirée ou une longue soirée selon la selon si la personne est très habituée ou pas tu vas créer tes VM tu vas ensuite déployer tous les éléments souvent en utilisant des outils Cube Admin Cube Spray et au bout de quelques temps tu vas voir ton premier cluster Kubernetes fait maison sur quelques VM waouh et ça tourne et ça tourne beaucoup mieux que mon Minikube c'est génial on est là et là c'est chef Boba alors maintenant on est vraiment prêt pour aller en production non ? le problème c'est qu'elle a son Kubernetes en production et là comme on dit notre ami Akbar il s'attrape oh non pas une me plaît et cette courbe là c'est plus qu'une courbe c'est un voyage avec ses sortes et ses volcans et un golem qui te poursuit pour essayer de tout faire capoter et ces voyages là et les gens ne me parlent pas trop peut-être parce que quand tu as un truc et tu essayes de vendre à tout le monde et dire que c'est super hype c'est pas cool de dire ouais mais ça marche c'est presque magique mais presque quand même et surtout n'essaye pas d'aller en pro d'abord de comprendre c'est presque parce que tu vas te faire penser très fort mon petit lapin donc comme je vous dis Kubernetes est super cool mais avec un grand pouvoir il y a une grande responsabilité ou plutôt un grand prix à payer et là le prix c'est qu'il faut apprendre plein de choses il y a plein de pièges sur la sécurité sur la façon de déployer sur comment tu surveilles ça sur des trucs a priori banals comme comme je fais un backup de ça d'une façon ordonnée donc on va aller voir ensemble quels sont de ces pièges pour que au moins vous voyez quels sont les obstacles que vous allez devoir dépasser et il s'agit d'avoir une carte pour arriver à ce monde de stand de Kubernetes en production les premières c'est inhérent à tout ça je viens de vous décrire un système qui semble presque magique et mon étagère virtuel auquel je lui donne des trucs de haut niveau sur des fichiers de conf et il va me déployer tout et le surveiller et le maintenir en état tout ça à la volée c'est super cool c'est super cool quand tu marches bien comment est-ce qu'ils sont fait ce maguilat c'est quoi le prix de ce maguilat ce prix là c'est de curse d'abstraction ou plutôt de curse d'abstraction sur curse d'abstraction sur curse d'abstraction sur curse d'abstraction même avec le bassin matelas il va se plaindre et là ça va être à vous d'apprendre à crecer ces abstractions là pour essayer à partir d'une erreur Kubernetes de trouver où est la source et d'aller voir en bas et de comprendre qu'est-ce qu'il se passe parce que quand tout se passe bien il est magique mais votre étagère quand il y a quelque chose qui ne marche pas il va vous dire la plupart du temps ça marche pas mais pourquoi comme tout bon est-il va je sais pas ça marche pas ça va être à vous de aller comprendre ces abstractions là et il y a des abstractions à tous les niveaux niveau réseau niveau gestion de configuración niveau gestion de machine niveau on va aller voir quels sont de ce niveau un des mes favoris c'est le côté réseau parce que à la base quand je vous dis toute la magie qu'il fait côté réseau il ne faut pas oublier qu'en bas bremen en bas il y a quelqu'un ou quelque chose qui va se amuser à modifier de façon dynamique des IPT et vol en haut il y a des abstractions de niveau et au milieu il y a plusieurs plugins réseau parce que c'est un projet open source ça veut dire que pour faire un truc il y a quatre façons différentes de le faire donc avec quatre philosophies différentes donc ça dépend de quel plugin réseau tu as installé avec ton Kubernetes mais Flanel Calico Wave mais aussi il y a simplement ton réseau parce que Kubernetes pour faire ce magie-là il va générer plein de trafic déjà tous les composants vont appeler au serveur d'API tous les temps et ils vont consulter les TCD et le schédulaire va aller voir tous les temps les tas de nœuds donc à minima il y a déjà une petite congestion si ton réseau n'est pas bien dimensioné bien configuré bien routé ça veut dire aussi qu'il risque d'avoir des latins et là quand il y a des latins va à Kubernetes peut être un peu erratique surtout si les composants essayent de contacter leur cerveau les TCD dont vous avez parlé ils se disent tiens il ne me répond pas vous allez falloir que je me propose ou plutôt il y a l'appel à nouveau et là il y a con gestion les TCD et là bref le réseau c'est extrêmement sensible et c'est une des parties de Kubernetes qui demande une courbe d'apprentissage la plus extente et surtout ça dépend complètement de comment tu es configuré sur Kubernetes donc des tutoriels sur trois que tu vas trouver ne te correspondent pas parce que c'est pour les autres plugins et la plupart des temps surtout les tutoriels ne vont pas trop te servir et tu aurais envie d'aller voir ton ami l'expert réseau qui est dans le bureau à côté mais que lui il ne va surtout pas toucher à Kubernetes donc le côté réseau toute blague à part c'est une chose que vous n'improvisez pas si vous allez mettre en Kubernetes en production prenez-le tant pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait d'étudier comment ça marche le plugin réseau que vous utilisez que dimensionne bien votre réseau que s'assure que tout est routé que s'assure qu'il y a une latence minimale de qu'il s'agit de tous les composants de master bref assurez-vous que ce sont des choses que vous ne allez pas penser la veille de la mise en production essayez de planifier ça dès que vous commencez à envisager de mettre en Kubernetes en production et relacioné avec le réseau il y a un autre grand problème le stockage et là à la base on a c'est presque un souci de mauvaise foi j'ai fait un peu d'historique vous souvenez à l'époque de Docker Docker était sans être de contenu immutable et c'était cool stateless tu pouvais le déployer c'était cool mais au moment où ça devient un succès il y a toujours quelqu'un qui dit j'adore ton truc Docker c'est génial comment est-ce que j'ai fait pour mettre une maille SQL sur Docker mais non tu comprends c'est pas pour ça c'est un centre stateless oui mais j'ai besoin de mettre une base de données sur Docker c'est trop cool mais non c'est pas fait pour ça sauf qu'en général la boutique qui a envie de faire ça c'est souvent un chef et il va toujours avoir quelqu'un en face qui va dire ok je vais bricoler quelque chose et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à attacher des volumes sur des containers Docker avec tous les problèmes que ça implique et toute la non-réproductibilité que ça implique derrière la Kubernetes est séparée à l'origine c'était censé être stateless c'est pour déployer des unités qui font des computes c'est pour faire des calculs mais surtout pas pour des bases de données parce qu'il y a de très beaux systèmes pour déployer des bases de données aujourd'hui on met la base de données mais à l'extérieur les clusters Kubernetes il va appeler la base de données par HTTP c'est quelque chose qu'on sait faire que c'est cool oui mais c'est trop cool ton Kubernetes c'est comme ça j'aimerais bien avoir une architecture homogène partout parce que tu comprends on est full Kubernetes je conseille de pouvoir vendre ça à nos clients et le va pouvoir mettre dans la plaquette oui mais tu comprends c'est stateless oui mais homogène et là il y a toujours quelqu'un qui dit ok on va trouver une solution la solution c'était le volume persistant effectivement type de ployer de base de données sont Kubernetes mais derrière il va falloir expliquer à Kubernetes où et comment il va trouver des disques externes de quelle façon avec quel protocole surtout en sachant que par défaut Kubernetes si tu lui parles de stockage externe il va se dire NFS c'est un bon vieux protocole il doit avoir 30 ans maintenant ça marche c'est cool sauf que c'est pas du tout adapté pour une base de données c'est hyper fragile c'est plutôt orienté pour les transferts des fichiers et au moment où il y a le moindre pet il faut tomber la connexion il faut tout recommencer mais à part ça ça marche donc en gros il va falloir trouver le bon plugin pour le bon type de stockage réseau que vous savez qu'il puisse parler avec Kubernetes avec le bon protocole qu'il puisse demander qu'il puisse demander qu'il puisse demander de avoir tellement de place en la sociale l'application qu'il puisse surveiller et pour faire ça Kubernetes crée plusieurs objets si on appelle le volume persistant les stockages disques il va créer il va créer ces objets qu'il va falloir surveiller et eventualment on arrive un autre problème comment on fait un backup de tout ça on fait un backup des trucs externes ça risque qu'il n'ait pas marché parce que quand je restaure le backup Kubernetes ne va pas comprendre on peut faire un backup de PVC de persistent volume claim bon on verra ça plus tard en gros le stockage c'est un des gros points de contention sur un Kubernetes aujourd'hui si c'est bien fait ça peut marcher si c'est mal fait va planter votre cluster et surtout c'est très facile à faire sur un minikube ou sur le cluster que vous montez en 3VM parce que le système de stockage va être le disque local mais quand vous allez en production il y a plein de questions que sont limite ce ne sont même pas de votre ressort ça dépend de votre infrastructure ça dépend de ce que vous savez comme connectique ça dépend de plein de choses qui en général ne sont même pas de votre ressort en tant que 6 admins donc réfléchissez à ça dès le démarrage discutez avec les experts et storage de votre boîte si vous ne l'avez pas lisez beaucoup sur comment Kubernetes j'ai les storage et réfléchissez pour chaque type d'application quel serait le bon système et là c'est un de ces cas où surtout une solution n'est jamais la bonne solution pour tous les use cases limite pour chaque type de use case base de données base de données plutôt en lecture base de données plutôt en mots d'écriture lecture base de données read one ou read many write one ou write many toutes ces considérations là prenez-la en compte des marrages de projets parce que ça peut prendre de temps et surtout sont très structurel l'ETCD comme je vous disais dans les clusters que vous venez d'installer vous votre ETCD ça va être une instance une petite instance virtuelle qui tourne sans rédondance sans backup sans rien bon va au moment où il tombe parce qu'il va tomber j'espère que vous avez trouvé la façon de récupérer après votre cluster moi les quelques premières fois c'était au moins bon va il va falloir tout recommencer si vous voulez aller en production ça vaut la peine de passer un peu de temps à comprendre comment ça marche ETCD ETCD conceptuellement c'était semblable par exemple à Sukiper en gros c'est un stockage distribué et là il est nativement pensé pour marcher un cluster 5 7 instances 3 minima et pour être bien redondé et quitte à le faire si vous voulez le faire bien ça vaut la peine de l'externaliser et de prendre sur des machines indépendantes ou même sur des machines physiques avec leurs disques physiques mais à minima essayez de comprendre comment ça marche et surtout blander ça et n'oubliez pas de le vacater quand vous serez en plein air avec votre cluster vous me remercierez et on arrive à un des points qui en général fait marrer le plus de gens pas vrai François la sécurité ça c'était un slide dans le Google Next 2018 on était tous dans la salle et il y a un rire nerveux généralisé qui a parcouru la salle cette slide là la dame disait tiens là on a un cluster qu'on vient d'installer pour la prod avec toute la configuration qui va bien et tout et là c'est un cluster qui peut tenir plus d'une semaine en production au milieu de tout ça c'est des trucs à faire pour être sûr qu'on ne va pas se faire hacker dans les premières cinq minutes de peau vers la pi à des exploits des droits bref c'est pas des choses hyper compliquées en soi mais il y en a beaucoup et ça s'ajoute tout le temps Kubernetes est devenu une cible de choix pour tout à coeur digne de ce nom pour des raisons parce que tout le monde me parle et donc beaucoup de monde l'utilise et parce que beaucoup de monde l'utilise sans penser à la sécurité donc aujourd'hui si tu as envie de te faire une petite fortune avec de la crypto la façon la plus simple c'est de te mettre à scanner internet trouver tous les centaines et milliers de clusters complètement en open bar qui sont là et installer des petits pots de miner de la cryptomonnaie dans ce cluster là et c'est triste à dire mais il y a énormément de monde qui fait que ça pourquoi ? parce que là c'est le modèle de sécurité de Kubernetes il y a tout ce qu'il faut pour être sécurisé mais rien n'est mis en place tu as ton château avec ton pont-levis ta grille te garde tout est là mais te garde donc d'or le pont-levis est ouvert la grille élevée et c'est full open bar littéral man en Kubernetes que tu viens d'installer il y a plus de trucs qu'en gruyère mais c'est pas par erreur c'est pas en conception oui c'est pas en back c'est en feature au moins c'est ça que les gens de Kubernetes pensent parce que selon leurs critères ils peuvent faire le même métier et avoir des besoins de sécurité radicalement différentes c'est un peu la philosophie de sécurité de Kubernetes des gens qui font la même chose peuvent avoir besoin de niveaux de sécurité très différents donc plutôt que les forcer au niveau de sécurité d'une banque à notre petit cochon où j'aime les pièces ils ont dit non on va faire le truc le plus simple on va donner la façon que chacun puisse mettre le niveau de sécurité qu'il souhaite par contre par défaut rien n'est activé en gros ça veut dire que quand tu as un cluster Kubernetes avant de le mettre sur Internet même pour un cluster de test il y a quelques tâches à faire quelques tâches de base et ça c'est la sécurité minimale en gros tu es ouvert dont il va t'amuser à fermer tous les accès dont il n'a pas besoin le master est ouvert sur Internet ça a quoi quel sens que on puisse depuis Internet se connecter au cerveau de ton cluster bon bah tu fermes ça tous les nœuds en plein de pores ouverts bah tu fermes ça depuis l'extérieur on peut se faire passer par le master et envoyer des ordres au nœud tu fermes ça en gros tu commences à fermer tout ce que tu n'utilises pas c'est la première règle tu pars sur le principe de privilège minimal tu donnes jamais plus de privilège que le strictement nécessaire ensuite il y a tout un modèle de rôle et de permission mais par défaut tout le monde fait l'équivalent d'être en route en gros il y a un fichier de configuration par défaut kubectl dans lequel tu donnes les droits complets sur ton cluster bah c'est ça que tout le monde utilise pour tout déployer sauf que ce fichier là en gros c'est comme la clé c'est sa route pour tout ton cluster donc tu prends le temps de définir qui a besoin de quel type d'accès il y a la typologie 6admin il y a la typologie développeur il y a la typologie machin il y a les applis qui vont faire de monitoring j'ai parlé de tout ça ça me rappelle les quelques premiers talks que j'ai faisaient sur Linux dans les années 90 c'est simplement maintenant appliqué à des systèmes distribués bah c'est plus ou moins pareil ensuite même chose sur les politiques réseaux par défaut tout le monde peut parler avec tout le monde par contre il y a la possibilité de mettre les politiques réseaux bien décrites bien strictes par défaut ça c'est quand même étonnant que ton frontaine puisse parler directement à la base de données c'est plutôt un signe que ton frontaine a été hacké ça serait cool si tu dis ton frontaine il peut parler qu'avec le bac mais pas à la base de données tu peux le faire tu le fais au moins le jour tu seras que tu vas éviter plein de problèmes donc en gros mais chose que pour le rôle les politiques réseaux sont intéressantes la possibilité d'isoler les parties sensibles tu as plein de possibilités de faire de l'isolation tu as le rôle tu as les politiques réseaux tu as les namespaces en gros tu peux essayer d'isoler les parties les plus sensibles et les mettre vraiment à tourner de leur côté avec le strictement minimum de communication que tu peux avec le reste oui ça va compliquer plus la vie en gros les instructions que tu vas devoir donner à ton stagère sont plus compliquées mais au moins derrière sa paye une autre une autre que j'ai presque oublié mais que beaucoup de monde oublie Kubernetes il y a de nouvelles versions tous les trois mois je crois qu'il y a eu quatre versions plutôt meilleures cette année et il y a des versions minères tous les temps et des CBA qui apparaissent tous les temps de patch les sécurités nécessaires ne tardent pas à mettre à jour vos clusters au moment où il y a une faille de sécurité qui vient d'être patchée ça veut dire qu'à ce moment même il y a plein de monde qui sont en train d'attaquer d'escaner partout internet pour essayer de profiter de ces failles de sécurité sensibles de choix donc soyez strictes avec suivre ce qui se passe dans l'écosystème appliquer tous les patch suivre les versions faire les montées des versions qui vont bien vous ne pouvez pas vous permettre de jouer avec ça avec une cible si tentante mais soyons pragmatiques vous allez faire tout ça et même malgré tout ça vous risquez de vous faire hacker ça arrive au meilleur vous connaissez Tesla fabricant des voitures électriques mais aussi principalement les seuls fabricants des voitures qui comprennent l'informatique aujourd'hui je ne sais pas ceux qui ont un Renault ou un Peugeot qui vont me dire le contraire Tesla il se fait bien hacker son cluster Kubernetes mais il se fait hacker de la façon la plus bête tout était mis à jour tout mais quand j'avais dit Kubernetes est modulaire sauf une petite extension dans un coin personne ne s'est rendu compte ça tournait pendant des mois et à un moment donné ils ont voulu vider une partie des clusters pour déployer les choses ailleurs ils ont dit mais pourquoi il y a encore de trafic dans ce cluster qui est censé être vide ils ont crescé depuis quelques mois ils ne savaient pas exactement depuis quelqu'un sur internet avait trouvé une faille qui était ouverte à tous les coups il ne savait même pas qu'il s'agissait de Tesla il ne savait pas la possibilité qu'il avait pour faire vraiment des choses intéressantes avec sa trouvaille non il s'est limité à installer un mineur de crypto-monnaie et il y a 5 ou 10% de la capacité de cluster de Kubernetes de Tesla qui servait à miner de la crypto-monnaie pour quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il avait entre les mains bref si ça arrivait à Tesla ça peut nous arriver ça nous arrivera à tous donc pensez aussi comment est-ce que vous faites pour récupérer de ce type de situation pour détecter ce type de situation avant que 6 mois se passe et pour remettre tout de cœur en gros prévoyait une façon de se récupérer de un desastre on vient d'a plutôt sur ça comme je vous disais une autre chose intéressante c'est le côté extensible Kubernetes est modulaire il y a des extensions pour tout faire profitez de ça aussi quand vous allez en production et essayez de ne pas réinventer la roue a priori sur votre cluster la seule chose sur laquelle vous allez devoir vous crecer la tête c'est comment je déploie mes applications si vous vous crecez la tête sur un autre aspect plus ou moins technique à tous les coups c'est que vous n'avez pas cherché assez ce qu'il y a dans l'écosystème pour les résoudre aujourd'hui il y a des extensions pour faire presque tout et l'idée c'est ces extensions-là ils vont créer de nouveaux objets Kubernetes donc ils vont se ploguer sur les API-servers les enrichir et derrière créer de nouveaux API de nouveaux contrôleurs de nouveaux ressources ou même quelque chose qui devienne très à la mode maintenant ce qu'on appelle des opérateurs l'opérateur c'est un truc presque magique hé j'ai besoin de déployer un écosystème GitLab complet avec tout Serenair avec bon écoute tu as un opérateur fait par GitLab qui va t'installer ça qui va te surveiller ça qui va te l'optimiser pour ton infrastructure en gros avant de faire les choses manuellement aujourd'hui regardez ce qu'il y a dans l'écosystème je vais vous parler de quelques-unes des extensions c'est que pour moi tout le monde devrait connaître parce que ça a le potentiel de faciliter la vie après c'est un choix perso c'est ce que j'utilise le plus mais l'idée c'est avant de vous mettre à faire les choses manuellement regardez ce qu'il y a Elm par exemple c'était la première chose qui m'avait facilité la vie sur Kubernetes quand j'ai commencé à déployer des archives plus ou moins complexes dont j'ai faisais mes petits fichiers Jamel ou les allais sur les sites internet pour récupérer les petits fichiers Jamel tiens je vais me faire je vais déployer un wordpress sur Kubernetes moi j'avais un wordpress en 2006 pour moi c'est toujours le bon exemple quand j'ai envie de déployer quelque chose donc je vais sur le site de wordpress je vois dans le github ah tiens il y a un Jamel d'exemple et je le prends je vais sur le site MySQL je récupère le Jamel pour déployer un MySQL oh j'avais déployé mon premier wordpress sur Kubernetes test il se trouve que j'avais perdu mon temps Elm c'est un package manager qui nous permet de faire ce déploiement plus ou moins complexe d'une façon simple d'une façon facile à répliquer d'une façon facile à versionner donc ça veut dire que plutôt que de me farcir tout ce fichier Jamel je vais avoir l'équivalent de Maven Gradel MPM comment s'appellent déjà les trucs de Go bref vous voyez ce que je vais dire un gestionnaire de paquets en bonne et en forme dans lequel il va dire tiens Elm installe wordpress il va m'installer en wordpress Elm installe wordpress avec ces quelques variables pour le personnaliser il va faire pour moi Elm installe wordpress 5.3.2 ou Elm fait un rollback et il installe maintenant le 5.2.3 et il va le faire donc avec tous les avantages que c'est un gestionnaire de paquets ce qui facilite plutôt la vie en termes de pouvoir partager ce qu'on a fait pouvoir gérer la complexité et pouvoir gérer les mises à jour et les rollbacks aujourd'hui il y a des paquets Elm un peu pour tout c'est un premier niveau quand vous vouliez déployer des choses vraiment complexes là même Elm devient un peu trop limité et c'est là qu'il y a les opérateurs qui apparaissent on en reparlera après mais Elm c'est une bonne première étape Istio Istio c'est l'exemple des plugins qui font énormément de choses que c'est un peu overkill pour certains mais qui va au moins au début vous faciliter beaucoup la vie après vous trouverez d'autres façons de faire et peut-être vous ne l'utiliserez pas mais au démarrage ça va vous aider à sécuriser et à gérer votre cluster en gros c'est ce qu'on appelle un service mesh mais ça c'est un terme qui ne veut plus dire grand chose en gros il va permettre de gérer de façon fine déjà qui peut faire quoi dans votre cluster qui peut se connecter sur quel service comment est-ce que un pot peut parler avec un autre comment est-ce qu'on peut faire que tous ces échanges-là soient chiffrés ou pas comment est-ce que je récupère mes trucs de tout ce qu'il se passe comment est-ce que j'ajoute un nouveau service et les services qui sont déjà déployés vont savoir où aller les chercher bref il fait énormément de choses avec une optique de plutôt que gérer toutes ces configurations à la main on va la gérer au niveau des clusters votre cluster il est vu comme un ensemble de services avec une logistique une tuyauterie qui va être quelque part pilotée par Istio des choses qui étaient très compliquées avant comme un rolling upgrade ou un ave testing qui connaît ici le concept de rolling upgrade par exemple même pas beaucoup le rolling upgrade bon on va voir d'abord d'autres concepts les plus simples services discovery tiens j'ai mon cluster et je viens de déployer un nouveau service sur mon cluster c'est le service qui tourne dans le pot B avec l'image B et avant il tournait dans un autre pot de services très différents mais je l'ai mis à jour bref maintenant il est nouveau comment est-ce que je préviens aux autres éléments de mon cluster qui est là la réponse parce qu'il n'a pas besoin de le prévenir parce qu'avec le cluster il n'a pas besoin de savoir vers quelle URL vers quelle adresse il peut envoyer il suffit de dire tiens j'ai envie de parler au service tout il va nous placer dans chaque pot un petit sidecar un petit container auxilier un petit proxy qui va récupérer ce service là et il appell le service tout attend je vais parler au registre il est-il le service tout il est où ? il est dans les 10 5, 5, 5, 5, 4, 19 de Saint-Mantéan ah ok bon va quand il me dit tout je vais taper sur là et si demain ce service là disparaît de là je le déploie d'une autre façon sur une autre endrave avec une adresse complètement différente on se fout parce que au moment où je le déploie ce tío va se enregistrer là et je vais pouvoir le trouver donc en gros à nouveau pas besoin de lleguer manuellement ce détail de configuración control de trafic je vous ai parlé tout à l'heure derrière le réseau que ton front ne puisse pas parler à ta base de données ça vous pouvez le faire manuellement avec ce tío vous pouvez donner des règles beaucoup plus là c'est précis et là le container va essayer de parler j'ai envie de parler au service base de données ok quand tu lures moi je ne transmets pas les messages tu n'as pas le droit de le faire pourquoi parce que j'ai dit que toutes les instances avec un tag front-end n'ont pas le droit de parler que les instances avec un tag back-end simple propre s'équivoquent les chiffres de comunications internes comme on parlait tout à l'heure avec ce tío c'est simplement une ligne de configuration à donner c'est ce tío qui va accepter les appels en clair va parler avec le registre central va récupérer les clés de cryptas va chiffrer va envoyer les messages chiffrer et de l'autre côté il va deschiffrer et il va donner au container les messages en clair même chose pour les deux balancines le rolling upgrade le rolling upgrade c'est quelque chose de très drôle parce qu'on l'a tous fait avant de façon manuelle et plutôt embêtante l'idée de l'enroll in upgrade c'est tu as une appli déployée sur 4 5 25 instants en version 41 et on te dit il va falloir mettre la version 42 mais sans interruption de service et là comment tu fais ça ou comment tu fais ça avant comment j'ai fait ça pendant des années dans le monde bancaire je vais me connecter sur le premier serveur je vais mettre les flagues pour qu'il arrête de recevoir le trafic mais qu'il ne coupe pas le trafic encore en cours quand je vois que le trafic s'est arrêté j'arrête l'instance j'arrête plutôt l'application je la mette à jour je relance l'application j'active le trafic je voyais que le trafic arrivait je me déconnecté cool donc je coupe le trafic j'arrête l'instance je monte la nouvelle version et je le donne le trafic et si je vais sur le deuxième même histoire je me connecte j'arrête le trafic quand le trafic est arrêté j'arrête je me ajoute j'ai le relance ensuite sur le troisième ensuite sur le quatrième à la fin tu as perdu un quart d'heure et tu ne sais même pas pourquoi mais tu as déployé la version 42 tout ça parce que deux minutes après on te dit arrête arrête tu ça on se trompe il faut revenir à la quarantaine il y a un bag et là tu passes le quart d'heure suivante à faire la manœuvre au possé avec Istio sur Kubernetes ça devient à dire tu me mets la version 42 et tu la mets de façon gentille sans couper le trafic et c'est Istio qui va faire tout ce tâche là instance par instance jusqu'à la fin boum la dernière et tu n'as plus déployé avec Istio concept semblable hey les gens de UX ne se met pas d'accord certains disent qu'ils voudraient avoir les nouveaux boutons qui soient verts et au milieu de la page en gras et d'autres ils voudraient qu'ils soient rouges et dans les bandes latérales qu'est-ce qu'on fait il va falloir tester et comment on fait ça dans le monde idéal je voudrais déployer les boutons verts dans la moitié des instances les boutons rouges dans l'autre moitié et diviser le trafic entrante dans 50-50 la moitié d'un côté la moitié de l'autre et récupérer des métriques de qui cliquent dans le bouton comme ça demain on saura et on pourra vraiment savoir quelle est la bonne solution ça s'appelle des A-B-Testine normalement quand le marketing voulait faire des choses comme ça ils faisaient une ou deux campagnes par année parce que c'était extrêmement désagréable à mettre en route avec Istio tu dis tiens tu as la version que rendais A tu me la deploys sur la moitié des serveurs avec affinité des sessions tu diriges la moitié des trafics Et la carrière B, tu me la déploies sur l'autre moitié du serveur et tu réduises l'autre moitié du trafic. Et tu me prends tous les métriques, je les vais tourner à la nuit et en demain je décide. Et tu vas prendre ton café. Il ne faut pas oublier le café. Parce que c'est l'autre vantage de Istio, il y a tout ce qu'il faut pour monitorer ton cluster. Il monitor les métriques, les logs, les traces de communication, les réseaux partout. Il te permet de suivre aussi via les traces, l'équivalent d'une transaction. Et il te génère des jolis des bords derrière, des jolis des bords grafana, tout mignons que peuvent te dire l'état de ton cluster. Tout ça au niveau de chacun des pods, mais tout ça aussi au niveau plus global. Bref, Istio, surtout quand vous démarrez, ça peut vous amplifier énormément la vie. Il y a un peu d'obéret, ça va consommer un peu de capacité sur votre cluster. Ça va vous ajouter un peu de lourdeur, mais au moins au démarrage, ça vous permet d'être un peu plus sûr. Ça m'amène à un autre point que je voulais voir avec vous. Comment est-ce que vous allez backuper votre cluster ? Parce que je vous ai dit, ça va finir par se faire hacker ou avoir un problème, ou le etcd va mourir, ou quoi que ce soit. On se disait, c'est cool, Kubernetes c'est plutôt des fichiers YAML. Bon, c'est pas cool qu'il soit de YAML, mais c'est des fichiers de configuration. Donc, a priori, ça devrait être simple à backuper, il suffirait de backuper les fichiers de configuration. Bah oui, c'était ça la philosophie initiale de Kubernetes. Pourquoi on va s'embêter à backuper ? On met tout ça sous Git, et il y a un backup parfait de mon cluster. C'était sans compter avec le volume persistant. Au moment où il y a de volume persistant, ça veut dire qu'il y a de la data. Et là, tu peux pas simplement te dire, je vais sauvegarder la conf Kubernetes, et je vais faire une sauvegarde externe de ce volume-là. Parce que ce lien-là, ça va se perdre. Quand tu vas restaurer d'un côté, ça va pas bien matcher, et tu risques de perdre toutes les données. Ou non, tu les perds pas, ils sont là, mais tu restes pour pouvoir les utiliser. Il y a plusieurs solutions qui ont apparu depuis pour essayer de palier ça. Il y a des solutions au niveau des bases de données individuelles. Il y a par exemple CubeDB, qui permet sur les bases qu'ils supportent, Postgre, MySQL, d'instaurer des systèmes de sauvegarde. Moi j'aime bien celle-là, Belero. C'est une solution faite par des gens de VMware, qui permet de faire des backups complets de clusters, c'est-à-dire configuration et volume persistant. Et derrière, il est tout ça dans n'importe quel storage avec un S3. Ça veut dire que vous pouvez faire ça sur un B S3. Oui, vous pouvez. Ou vous pouvez faire ça en s'appuyant sur Swift, par exemple, avec le connecteur S3. Donc vous allez pouvoir backup votre cluster. Complètement ou partiellement. La totalité des clusters. Un des namespaces. Une partie. De façon très souple. Vous allez faire tout ce que vous pouvez imaginer d'un outil de backup classique. Programmer vos backups. Avoir des hooks avant et après le backup pour être sûr que le backup se passe en bonnes conditions. Par exemple, pour arrêter éventuellement de tâcher une courte ou ne pas les lancer au moment où il y a quelque chose, une transaction ou quoi que ce soit. Bref, ça va vous permettre de gérer proprement les backups de clusters. Ce n'est pas la seule solution. C'est la seule que j'ai trouvé la plus simple à mettre en route aujourd'hui. Ça vaut la peine de les mettre au démarrage. Et comme ça, vous savez que quoi qu'il arrive, vous avez des backups. Vous pouvez dire vous me gardez tellement de backups. Et au moins, vous pouvez revenir. Et là, j'allais finir cette première partie, mais je pense qu'il y a une chose que je voulais ajouter. Donc, quand je vous disais que Kubernetes, c'est très puissant en tant qu'outil pour un devops. C'est très agréable aussi pour les développeurs. Il y a un prix. Le prix, c'est ça. Et le prix, c'est l'opérer derrière, le tenir en vie tous les jours. Le prix, ce n'est pas être un administrateur Kubernetes, mais être la personne qui opère les clusters Kubernetes. On a vu certaines des pièces qu'il y a, il y a bien d'autres. Ça m'amène donc à le One more thing. Et le One more thing, pour moi, c'est qui fait quoi sur Kubernetes. Il y a trois types de rôles très différents sur Kubernetes. Il y a les développeurs. Vous qui êtes développeurs, pour vous Kubernetes, c'est cool. Vous allez apprendre ce qu'il vous faut savoir en deux ou trois soirs. Le moment où vous êtes capable de mettre vos applis sur des containers, c'est presque le tour à jouer. Vous apprenez comment faire les fichiers pour les déploiements et les services de vos applis, c'est cool. Vous savez ce qu'il vous faut de Kubernetes. Pour vous, c'est génial. Parce qu'en plus, vous allez avoir enfin un bon environnement de devs qui va être semblable à la prod. Donc vous allez avoir même beaucoup moins de problèmes pour être sûr que ce que vous faites est bien. Il y a l'administrateur Kubernetes. La personne qui va déployer les architectures sur Kubernetes. La personne qui va être sûr qu'il y a 7 instances. La personne qui va urbaniser un peu tout ça. Et ces personnes-là, il a besoin de compétences complètement différentes que notre développeur. Il a besoin de travailler sur les compétences Kubernetes. Mais ils sont relativement semblables, comme on a vu plus ou moins, aux compétences 6-admins classiques. C'est en gros apprendre un nouveau langage et une nouvelle façon de faire les choses. Mais, un 6-admin auquel on explique les bases de kubes, il va vite se prendre au lieu et être performant. Tiens, ça se fait comme ça. Ah, c'est cool. Et là, il y a cette possibilité-là. Et là, quand je vais déployer ça, je vais regarder un peu comment ça peut se faire. Mais, en général, il va rester à niveau la partie entre guillemets sympa de Kubernetes. Et après, il y a ce rôle-là, l'opérateur. C'est la personne qui va se farcir le déploiement de kubes, la partie réseau, les différents plugins réseaux, la partie storage, mettre à disposition différents systèmes de storage, adaptés aux différentes utilisations, la partie sécurité, et la répète, la partie sécurité parce qu'elle est tellement dense qu'il faut le faire des fois. Ces personnes-là ont besoin d'un autre type de compétences. Je ne connais pas qu'un de ces opérateurs Kubernetes qui ne savent pas déployer une seule appli sur kubes. Et limite, ces 30 amis, ce n'est pas leur type, ce n'est pas ce qui les intéresse. C'est maintenir ce kubes-là, les maintenir en vie, les faire tourner, qu'ils soient performants, qu'ils soient performants, qu'ils soient sécurisés, qu'ils soient backupés, qu'ils soient ajoutés. Et ça, c'est un rôle qui est complètement différent des autres. Et celui-là ne s'improvise pas. En général, on l'apprend en se prenant des murs. Et pas qu'un, au bout d'un moment, vous êtes habitué à prendre des nouveaux murs à chaque fois. Mon intime conviction, c'est que pour la plupart des use cases, dans vos boîtes, il vous suffit d'avoir le rôle de développeur et le rôle de cluster admin. J'aime bien faire un parallélisme. C'est ici, dans vos boîtes, qui maintient encore ses propres data centers ? Vous, vous avez peut-être besoin de rôle d'opérateur. Si vous ne maintenez pas vos propres data centers, si vous ne prenez pas vos propres machines, si vous n'installez pas vous-même vos propres OS ou vos machines et les maintenez, vous n'avez pas besoin non plus de faire le rôle d'opérateur Kubernetes. C'est quand vous avez besoin d'avoir un contrôle complet de stack, que là vous avez besoin de dédier de temps et de ressources dédier à apprendre comment opérer Kubernetes. Pour le reste de cas, ça tombe bien. Parce que Kubernetes derrière il y a une fondation. Une fondation qui, vu comment Kubernetes est populaire, a cédé sous pour permettre de bien d'aller les choses. Et donc, ils ont fait des certifications. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vous propose un service Kubernetes managé, il a dû passer une certification pour être sûr que ce service-là, c'est vraiment un Kubernetes complet, qu'il est vraiment managé et qu'à minima, ça va être quelque chose de compatible avec ce que vous sauriez dans votre Kubernetes à vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des Kubernetes, et vous devez l'opérer chouette, mais si vous ne devez pas l'opérer, il y a plein de solutions de tous les cloud providers, OVA, mais aussi Azure, Microsoft, Google, Alibaba, si vous avez besoin de faire des business en Chine, qui offre des Kubernetes managés, où l'opérateur, c'est le fournisseur de ces solutions Kubernetes managés. Et toutes ces solutions-là sont certifiées, conformes. Donc ça veut dire que ce que vous faites dans votre Kubernetes à vous, à 99%, François pourra vous parler de l'1% restant, mais ça c'est une autre histoire, ça va marcher parfaitement bien si vous venez chez nous, chez OVA, mais aussi si vous allez chez Amazon, chez Google, chez Azure, chez Alibaba, chez DigitalOcean ou n'importe quel des autres fournisseurs qui fournissent une solution managée. Et là, une solution Kubernetes managée, c'est juste ça. Quelqu'un d'autre va opérer, va s'occuper des côtés réseaux, des côtés TCD, des volumes de stockage, des load balancers externes, de la sécurité. Et vous, vous serez simplement à vous occuper de déployer vos architectures, de bien dimensionner votre cluster pour ce que vous voulez faire, de bien définir qui a accès à quoi, bref, de la partie administrateur Kubernetes. Là, les slides pubs, nous, on a notre service Kubernetes managé. A différence de certains de nos concurrents, on a raconté comment il est fait sur le capot, il est basé 100% dans des solutions open, on est parti sur aucun délire propriétaire, et on est plutôt très content. Donc, si vous voulez tester, vous m'envoyez un petit mail, je pourrais même vous trouver quelques vouchers pour ça. Et là, c'était un peu la partie qui était plus orientée vers les DevOps, les gens qui vont les voir les administrés. Il est huit heures et demie, j'étais bavard, je voulais toucher quelques mots pour que ceux qui sont venus pour le job ne se soient pas trop flués dans cette histoire. Parce qu'on dit souvent, le problème, c'est que si moi j'ai fait déjà-va, tout ce truc-là de Kubernetes, ça ne m'intéresse pas. Personne ne fait des Kubernetes avec déjà-va. Pourquoi ? Parce que personne ne met déjà-va dans des containers. Déjà, déjà-va tourne à sa JVM, donc c'est presque déjà un container en lui-même, mais si tu es obligé de le mettre dans un container, ça te fait décimal à quelques centaines de mégas à chaque fois, dans un monde dans lequel on monte et on descend des containers à la volée et dans lequel Kubernetes va décider « Tiens, j'ai flangue les containers là et j'ai le respan là, si à chaque fois tu te prends quelques secondes, c'est un chaos en termes de performance. » On a un peu trop rapidement labelisé Java comme une solution non adéquate pour Kubernetes, non adéquate pour des containers. Et pourtant les choses ont bien changé ce dernier temps. Elles ont changé principalement grâce à des projets assez intéressants. Il y a d'autres que je ne parlerai pas comme Micronaut, mais ça c'est celles qui m'ont vraiment enthousiasmés et qui, quelque part, ils m'ont réenchanté avec le développement Java. Le premier, c'est Graal-VM. En gros, c'est une JVM alternative un peu spéciale. Qu'est-ce que c'est Graal-VM? C'est un JVM, basiquement, parce qu'il y a tous les JVM, qui nous permet d'exécuter notre Java, mais pas que, on va le voir, permet d'exécuter aussi plein d'autres langages, même des langages dynamiques, même des Python, mais sans passer par des Gitons, ou des JavaScript, ou des Ruby, ou des R, mais aussi des langages comme Rust, OC, ou C++. Mais c'est quoi cette histoire? C'est un projet qui nous permet, en gros, d'utiliser tous ces langages-là, et cette slide-là est un peu plus vieille, il y a des choses qui se sont ajoutées après, qui vont être transformés, compilés et ou interprétés sur ce JVM pour, derrière, pouvoir exécuter des applications de façon classique, ou des applications compilées avec des codes natifs. On va revenir quelque chose là. À la base, Graal-VM, c'est une série de composants. Le plus important pour moi, c'est le Graal Compiler. En gros, le compilateur Java, c'est un truc fait en C dans les années 90, qui après il était optimisé et ré-optimisé et ré-ré-ré-re-optimisé, en gros, pendant les vingt dernières années. Mais à la base, ça reste un compilateur en C, écrit dans les années 90. Graal-VM, c'est un projet pour écrire un compilateur Java en Java. Un truc qui est très sale à mot d'écrire le compilateur dans les langages, mais surtout l'écrire avec la philosophie de maintenant, avec tout ce qu'on fait de la façon d'utiliser Java maintenant. Donc, c'est un nouveau compilateur. Plutôt performant, plutôt très bien fait. Ce compilateur-là, on peut, derrière, utiliser notre bon vieil Hot Spot et le déployer, comme déjà, sur une JVM standard. Mais on peut aussi utiliser Substrat-VM. Substrat-VM, c'est pas techniquement un VM, c'est plutôt que ça va nous permettre de prendre ce vaille-code généré par Graal et de le compiler vers des codes natifs. Vers des codes natifs pour la plateforme qu'on veut. Windows, Linux, Mac, Raspberry Pi et d'autres qui arrivent. On va voir après comment ça marche, mais il va optimiser énormément les codes. Il va réduire beaucoup l'emprunt de mémoire. Il va éliminer tous les codes nécessaires, donc il va réduire beaucoup la taille. Et derrière, on va voir un brevinaire, qui plutôt que prendre des dizaines de centaines ou des milliers de millisecondes à démarrer, va démarrer en quelques millisecondes. Tout ça, il y a un autre projet qui s'appelle Truffle, qui va nous permettre de prendre des langages et derrière, les interpréter et pouvoir passer les résultats à Graal Compiler. Donc en gros, il y a des plugins Truffle pour Python, pour R, pour Node, pour plein d'autres. Et il y a un qui est intéressant, c'est un plugin Truffle pour LLVM. LLVM, c'est en gros, un format pivot, un target de compilation intermédiaire. Ce qui nous permet de prendre notre code C, C++, R, et dans d'autres langages, le compiler vers LLVM, derrière le passer sur Truffle, et donc le passer au Graal Compiler. Et l'avantage de tout ça, c'est que dans mon code Java, je vais pouvoir parler au code JavaScript qui a été envoyé là, et là, au petit bibliothèque en Rust qui me convient très bien, notre LLVM devient polyglot. Mais polyglot, pas dans l'essence Java Scala Kotlin, polyglot dans l'essence depuis mon Java, j'apprends un bout de JavaScript, que derrière va parler à la bibliothèque Rust. Et d'une façon plutôt simple, c'est ça qui est, c'est sympa. Vous verrez les exemples sur le site de GraalVM, je m'attendais pas quand j'ai commencé, quand j'ai testé, « Waouh, ça marche ! » Bon, je vais aller un peu plus vite parce que sinon, je vois les regards noirs de François de Thier-Bavard, mon grand. Donc, tout ça, c'est ce que je vous ai dit plus ou moins. Donc, vous allez sur le site de GraalVM, vous allez trouver, vous allez trouver de quoi installer votre JVM, GraalVM sur votre machine. Donc, vous allez trouver le compilateur, l'interpreter LVM, le runtime. Tout ça, c'est bien empacallé. Et ensuite, vous allez devoir installer l'extension natif pour votre machine. parce que qui dit compilation natif dit que le target, à la fin, c'est un binaire adapté à votre machine. Donc, vous allez voir votre GraalVM sur un Windows, vous allez ensuite installer la compilation natif Windows, la compilation natif Linux, Mac et Raspberry Pi. Et là, vous allez pouvoir commencer très rapidement à tester. C'est quoi l'intérêt pour un développer Java déjà ? Vous allez pouvoir, enfin, utiliser votre Java dans des containers de façon simple, avec des containers que les images passent de quelques centaines de mégas à quelques mégas, avec des temps de démarrage de quelques millisecondes, très rapide et vraiment natif. Derrière, c'est comme si c'était de Go ou de Rust ou quelque chose comme ça. Pour un développer JavaScript, voilà, c'est très drôle. Parce que normalement, sur JavaScript, il y a des bibliothèques pour faire tout. Mais personne n'a dit que ces bibliothèques-là sont bien écrites. Par contre, il y a 15 options pour chaque chose. Mais moi, je me reviens à utiliser de belles bibliothèques, de belles bibliothèques bien battelles testées en Java, en Rust, en C. Mais maintenant, on va pouvoir faire ça. Avec GraalVM, on va pouvoir exécuter n'importe quelle application Node. Et il a un niveau de compatibilité JavaScript, ECMA 2019, dont le dernier standard, mieux que la plupart des navigateurs. c'est vraiment un bon interprète JavaScript. Au moins, aussi rapide, voire beaucoup plus quand il est compilé en natif que V8. Mais en plus, je peux accéder à librairies qui ne sont pas en JavaScript sans devoir faire aucun truc compliqué. Bref, c'est vraiment intéressant. J'ai compris le fait que j'ai défini mes structures de données en C et je les utilise tranquillement depuis mon langage petit peu. Mais surtout, pourquoi GraalVM ? Parce que vous allez réduire l'empreinte de vos applis. Parce que vous allez réduire l'empreinte mémoire. C'est simple, sur une appli, aujourd'hui, sur une appli que vous dites « J'ai envie de démarrer avec un IP à 64 MB, l'empreinte mémoire de votre appli va être dans les 300 ou 400 MB. » Parce qu'il n'y a pas que la IP, il y a tous les metadata, il y a ça qu'il va consommer la JVM en elle-même. Avec GraalVM, votre empreinte mémoire va se réduire drastiquement. Le temps de démarrage va se réduire beaucoup. Bon, attends, là il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que quelque part, comment est-ce qu'il fait pour réduire ces empreintes-là ? Il ne suffit pas de compiler en natif. Si on a dit qu'on a les E, les IP, les metadata, comment est-ce qu'on a réduit tout ça ? Parce que, et c'est un peu le compromis qu'il fait, la compilation il a fait d'une façon plutôt smart ou plutôt pragmatique. En gros, il va penser que ce qu'il voit dans les codes, c'est ce qui existe. Il va prendre vos classes, il va prendre les classes de la JVM, il va prendre les classes de l'AVM, il va faire ce beau diagramme de les méthodes qui sont appelées, les méthodes qui ne sont pas appelées, les codes qui sont statiquement exécutés. Et les mots clés dans ce que je dis, c'est statiquement. Et c'est que c'est ça qu'il va garder, tout le reste il va les mettre à la poubelle. Donc ça veut dire qu'il va faire une sorte de tri-shaking brutal et c'est là qu'il va réduire complètement l'empreinte mémoire et c'est là qu'il va réduire même la taille de vos images à des niveaux vraiment hyper serrés. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer derrière. Le prix à payer c'est qu'il n'y a plus de classe Lodin dynamique, s'il n'est pas dans les codes, il l'ignore. Il n'y a plus de réflexion. Bon, s'il y a de la réflexion, vous devez dire sur quelle classe vous allez faire de la réflexion. Parce que sinon, si vous avez plein de classes que sont injectées de façon dynamique via réflexion avec plein de méthodes, voilà, toutes ces méthodes-là, ils ne sont pas appelées directement « je le sais faire, je ne mets pas de l'image ». Non, attends, je vais faire de la réflexion sur telle classe et telle classe, donc ça veut dire que les méthodes qui sont là, tu ne me les effaces pas, mais si tu ne vois pas pourquoi. Donc il y a un travail de préparation à faire, surtout quand on utilise le framework. Parce que qui dit ces choses-là, ce n'est pas vous souvent que les allez faire des classes Lodin dynamiques. Je ne connais pas beaucoup d'appli normales dans lesquelles on met des classes Lodin dynamiques. C'est plutôt dans le framework qu'on fait ça, dans le Spring, dans le Hibernate, dans tout ça. Donc, on a un truc qui est hyper efficace, super prometteur, mais tu es en train de me dire que je ne peux pas utiliser mon Spring, que je ne peux pas utiliser mon Hibernate. Bah là, ton truc, il est tombé un peu dans l'eau. Oui, tel qu'il est, oui. La réponse à ça, c'est un projet par les gens de Red Hat, Quarkus. Quarkus, c'est, en gros, et si on rendait une bonne partie de l'écosystème Java compatible grâce à l'VM. Pourquoi ? Parce qu'imaginons le cas de Hibernate ou de Spring. Moi, en tant que framework, je sais sur quelle classe je vais devoir faire des classes Lodin dynamiques. Je le sais au moment où mon appli s'exécute. Mais si j'ai fait un petit effort, je pourrais savoir aussi ça au moment où l'appli se construit. Les classes Lodin dynamiques dans le Spring, dans l'Ibernate, dans des projets comme ça, c'est presque par facilité. Dans Quarkus, en gros, ils vont prendre toute une série de bibliothèques et de frameworks communes dans le monde de Java et ils vont les rendre compatibles avec l'VM. Ils vont les mettre unifiés sur un stack et ils vont proposer quelque chose de cohérente. En gros, c'est un meta-framework ou un framework de frameworks qui tourne sur l'VM. Ce qui vous permet de faire rapidement des applications Java qui peuvent tourner sur un JVM classique mais qui peuvent tourner aussi sur l'VM, être compilés de façon native et exécutés donc sur un container sans aucun overhead. Donc, ils disent que c'est le stack Java adapté au Kubernetes, au cloud natif. Basiquement, pour moi, ça va plus loin que le cloud natif. Même quand on ne fait pas de cloud, le fait d'avoir un truc aussi optimisé et cohérent, c'est déjà un point de plus. Mais si en plus ça te permet de compiler sur l'VM, c'est déjà bien. Et si en plus ça se déploie facilement sur des containers, c'est un dossier en plus. Et quand j'ai dit container first, disons qu'ils sont partis sous un constat. Une appli, un Hello World de base, une appli reste. En Java, quand tu vas créer un container, le container le plus réduit que tu fais, c'est autour de 140, 150 mégas. Pour faire un Hello World rest. Si tu fais ce même container avec Quarkus, c'est-à-dire en utilisant les frameworks rest qu'ils utilisent en Jackson sur un Vertix. Ça se réduit à 63 mégas quand ils l'utilisent sur l'OpenJDK. Donc déjà, tu as réduit de moitié. Par contre, si plutôt que l'OpenJDK, tu le fais sur GraalVM, tu as 12 mégas pour l'image qui va tourner. Ce qui est assez proche de ce que tu peux avoir, une image d'un Hello World en Node ou un Hello World en Go, quand il est de place sur le container. On passe des tailles complètement non-acceptables à des tailles acceptables. Même quelque chose de plus complexe, tu commences à mettre DeliverNate, d'accès en base de données. On revient à des tailles d'image, des tailles de container, qui sont complètement acceptables. Mais ce n'est pas seulement la taille qui est importante. C'est aussi le temps de réponse. Merci. Une appli classique, notre bon vieux Hello World, démarrer ce container-là, ça prend en moyenne 4 secondes. Si tu l'ajoutes d'HiberNate, ça va monter déjà pour un Hello World qui consulte une base de données qui ne parle pas d'envoyer des fichets à l'espace, à une seconde et demie démarrer. Dis-mettons qu'on dise que Java n'est pas fait pour le cloud. Bon, déjà, tu restes sur le bon vieux OpenJDK, tu réduis de 9 secondes presque 10 à 2 secondes. Et 2 secondes, ça commence à être pas si mauvais que ça. Si tu le compilles de façon native avec Agraal-VM, et tu es à 40 millisecondes. 40 millisecondes, c'est pas plus que ce que tu prennes à démarrer en Container Go, et c'est presque plus rapide qu'un Container Node. Donc, du coup, la grosse barrière pour utiliser Java dans l'environnement cloud a disparu. Il n'y a pas d'excuses de dire « non, mais Java n'est pas fait pour le cloud ». Si, si, c'est fait pour le cloud. Et en plus, on a l'avantage d'avoir tout l'écosystème Java derrière, toutes nos bibliothèques, tous les codes métiers qui sont déjà faits. Donc, c'est là que, pour moi, Quarkus change le jeu, change les possibilités de ce qu'on peut faire dans le cloud. Il ne force plus aux équipes à devoir changer de techno, aller sur le cloud. C'est comme passer d'un framework à un autre. Toutes les compétences, tous les codes construits, tout ce qui a été fait pendant les années, on peut capitaliser quand on va sur le cloud. En plus de ça, il a été fait pour permettre de s'adapter aux différentes façons de coder Java. Un cas très simple, c'est l'approche impérative et l'approche réactive. Ils sont vraiment pris en compte qu'il va y avoir des gens qui vont utiliser le Java, comme on l'écrivait, il y a encore 20 ans, parce qu'il y a ce code-là qui existe et qu'il faut qu'il puisse être incorporé facilement sur Quarkus. Ce n'est pas simplement pour les gens qui utilisent les dernières tendances. Donc, c'est fait d'une façon pragmatique. C'est fait par des développeurs Java, des gens qui aiment bien le langage. Il y a un des têtes des fils de Quarkus, c'est Manuel Bernard. Donc, c'est des gens qui sont dans le monde de Java depuis le début et ils sont très pragmatiques. Un seul fichier de configuration avec les bons trucs par défaut. Donc, la plupart d'applis, si tu fais les choses en suivant les défauts, un fichier de config est presque vide. Par contre, avec toute la flexibilité pour pouvoir modifier les choses si tu n'as vraiment besoin. avec de live reload. Oui, je dis bien de live reload en Java, mais bien fait. Ce n'est pas simplement un « je récompile petit à petit » à la façon éclipse. Je parle de vrai live reload en quelques millisecondes. Un code qui est opinionné dans le sens où si tu fais les choses telles que Quarkus était pensé, tu n'auras presque rien en termes de tuyauterie. Après, rien ne t'empêche. Si tu n'as besoin de te déviller de ça, et là, tu auras de la tuyauterie à faire. Mais quand tu fais les choses de façon plus ou moins standard, tu vas écrire très peu de code inutile, ce qui est toujours agréable. Et surtout, ils ont fait l'effort, comme je vous disais, d'intégrer énormément de bibliothèques. Il y a plus d'une cinquantaine de l'intégration facile avec Kubernetes, à Kafka, à la plupart des projets Apache, à Vertix comme solution côté serveur, à Prometheus pour toute la partie métrique. En gros, aujourd'hui, il y a une cinquantaine, mais il y a aussi une façon de créer facilement ces extensions. Vous avez votre framework favori. Vous en avez besoin. Voilà. Vous allez pouvoir, suivant les instructions, si vous avez envie, créer l'extension Quarkus pour pouvoir l'utiliser sur Quarkus. Donc, la prochaine fois qu'on vous dise, non, mais Java, elle est cloud. Vous savez qu'il y a une solution. Et je pense que c'est le bon moment pour se lancer. Quarkus 1.0 a été sorti il y a deux mois, juste à un moment de DevOps. Il est stable. Il marche super bien. Et il y a énormément de gens derrière qui poussent pour le faire marcher encore mieux. mais GraalVM, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'installer, commencer à tester. Moi, je l'utilise personnellement comme JVM principal sur ma machine. j'ai encore mon OpenJDK au cas où je dois compiler une appli à base de Spring ou une bonne vieille appli Java pour laquelle il n'est pas encore possible de la mettre sur Quarkus. Mais pour tout le reste, j'utilise GraalVM comme machine principale. Mais en mode JVM, je ne vais pas jusqu'à la compilation native, parce que c'est une compilation native, ça me prend une minute de plus. Ce n'est pas pour tester, c'est simplement comme utilisation de tous les jours. Et ça marche vraiment très bien. Mais en plus, j'ai le bonus de, à tout moment, je peux prendre mon appli, je la compile en native, je la déploie sur des containers, et il est complètement fonctionnel. Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'aller crecer un petit peu plus. Je pense que, voilà, on est à Montpellier, on n'est pas très loin. A tous les coups, vous pourriez faire vernir Emmanuel. Je pense qu'il se ferait un plaisir de vous mettre des étoiles pleines de yeux avec ce qu'on peut faire avec Quarkus. Je n'ai pas eu le temps de vous faire une petite démo live, mais il y a des démos assez impressionnantes. Et pas que des démos, les tutoriels sont très bien faits, sont structurés d'une façon simple. Tutoriel pour faire ça, ça, ça. Chaque tutoriel c'est modulaire, parce que Quarkus derrière c'est modulaire. Donc, j'étais ennuyé, faites deux ou trois tutos, et je pense que vous allez avoir envie de crecer plus. Et sur ça, je pense qu'il est déjà l'hiver. C'est peut-être le moment de se lancer sur le côté apéro. Merci encore. Merci. Merci.